Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo, prévention de votre youtubeur élite préféré numéro 1, moi, Lord Maxella. Ok j'ai compris, ça fait un moment que j'ai pas sorti vidéo parce que j'ai pas été forcément très en forme récemment. Et j'ai même pas forcément été en forme du tout. Et c'est pour ça que spécialement aujourd'hui, pour se remettre d'aplomb, on va regarder une vidéo sur la dépression. Laissez-moi crever s'il vous plaît. Ok, bon alors vidéo sur la dépression. J'étais en totale dépression. Si tu ne sais pas ce qu'est la dépression, je vais t'expliquer en quelques mots ce que cela fait sur toi. Ok. C'est de la javel. En fait, je viens de me rendre compte que je peux pas commencer ma vidéo sans vous présenter ce mec breusson. Donc on va commencer par les bases. Comment il s'appelle ? Yo, brah ! Somme pas son sac dans le manivan. Euh, il est vraiment breusson, hein. Que du charisme. Du coup, c'est quoi son nom ? Je suis... Somme pas son sac dans le manivan. Donc il s'appelle Somme pas son sac dans le manivan. Quoi ? C'est pas si dur à prononcer que ça. Normalement, j'aime bien vous présenter les gens via leurs réseaux sociaux. Mais pour Somme pas son sac dans le manivan, on va éviter de faire ça. Et on ne va pas le faire. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un avoir le temps de créer autant de pages sur internet. Pour faire plus simple, je vais juste me contenter de vous montrer la liste de ce que j'ai trouvé. En sachant qu'elle est très probablement incomplète. Ne quittez pas la vidéo tant que ça défile, s'il vous plaît. J'ai jamais vu ça de toute ma carrière. On va quand même noter 2-3 choses par rapport à la liste que je viens de vous montrer. Tout d'abord, il fait passer son Instagram perso pour une fanpage. C'est-à-dire que le lien de son Instagram officiel est sur son site et sur ses vidéos. Mais ça redirige vers une fanpage. Voilà, donc son passant de sac dans le manivan est président de son propre fanclub. Propre. Et sinon, pour cerner un peu son univers, on peut se rendre sur une de ses pages insta. Voilà, genre là, par exemple, on a des guns, on a des t-shirts, et on a des guns sur des t-shirts. Ensuite, on a du texte, on a des voitures, et on a évidemment du texte sur des voitures. Et enfin, sur son Instagram, on a des chiens, des femmes, et... Oh, non, c'est bon, c'est bon, on s'arrête là. On a des photos de billets, voilà. Mais c'est pas les siens. C'est quoi l'intérêt de poster l'argent des autres sur Instagram ? Enfin bon, vous voyez, au final, le type, il est un peu bresson, mais c'est aussi un peu un gangster. Hashtag gangsta. Giorno qui dirait... Moi, Giorno Giovanna, j'ai un rêve, je veux devenir un hashtag gangsta. On va continuer sur sa chaîne YouTube et on va voir quel genre de vidéos de gangsters on peut y retrouver. Attention, la dominance. Comment devenir alpha ? Celle-là, en vrai, celle-là, je devrais la regarder. Si on entend personnellement, je pense que je devrais la regarder, ça me pourrait du bien. Comment avoir une voix grave et sexy comme moi ? Comment avoir le charme du R.I.M. Alors, pour ce tuto-là, si on se fait à la miniature, je pense qu'il nous apprend à maîtriser le chakra de Kyuubi. Plutôt next level. On me prend pour un dieu. Calmos. Oh, oh, ouais, du calme. Stop le prendre pour un dieu. Arrêtez de prendre son pas, son que ça, que duangmanivane pour un dieu. C'est pas parce que c'est le roi de la parole, le roi de la spontanéité, le roi de la tchatche et le roi de la discipline que systématiquement, c'est un dieu. Ça reste un mec humble, après tout. Bon, quoi d'autre ? J'ai un ego démesuré. Oui ? Oui, son pas, son que ça, que duangmanivane... Bon, je suis sûr que son nom a une signification qui est super intéressante. Cependant, pour cette vidéo, on va simplifier un peu les choses, et on va pas continuellement l'appeler son pas, son que ça, que duangmanivane, parce que c'est long. Et parce que j'ai trouvé ça. Bonjour, je suis Alain duangmanivane. Alain duangmanivane. Bon, et bah c'est plus court. Cependant, je pense que si on remonte encore un peu dans le temps, on peut faire encore mieux. Voilà, vous voyez, ici, il se faisait appeler Alain duang. Plus le temps passe, plus le mec rallonge son nom. C'est contre-productif. Ça, Lord Maxella, youtuber élite numéro 1, préféré des français. Ouais, bon, c'est peut-être un petit peu hypocrite pour moi de relever ça. Plus le mec rallonge son nom, c'est contre- Plus le temps passe, plus le mec rallonge son nom. C'est du génie. Mais, mais de toute façon, j'ai envie de dire que globalement, ce mec est un génie. J'aimerais juste, pour vous le démontrer, lire une partie de son CV. Alain est un manteau, un artiste basé à New York. Il est aussi le PDG d'une agence de digital marketing spécialisée dans les industries de l'art. Pas mal. A côté de ça, il a monté une école d'art ainsi qu'une entreprise dans la technologie à San Francisco. Évidemment, tout ça, ça fait de lui un self-made man, un serial entrepreneur, un marketing guru, un youtuber, et le fondateur de plus de 20 marques. Voilà, et ne cherchez pas de quelles marques on parle, elles ne sont pas précisées, mais je suis sûr que vous les connaissez toutes. Et enfin, aussi, évidemment, accessoirement, il est architecte, designer, philosophe. On peut regarder un peu de sa philosophie. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. La solution à tes problèmes se trouve dans l'ombre exposée à la lumière. Waouh, c'est profond. Et enfin, pour compléter le CV, c'est un guerrier. Enfin bon, au final, je pense que son CV est totalement vrai. Cependant, il manque deux choses. Tout d'abord, en vrai, il fait de la photo. Et pour le coup, ses photos, elles sont stylées. Je vais dire ce qui est. Le seul problème, c'est que ce qu'il poste, c'est pas souvent lui qui l'a fait. Le second point qui manque, c'est qu'Alain a oublié de préciser qu'il se prenait aussi visiblement pour un psychologue. Et justement, pour revenir à la vidéo dont la miniature m'hypnotise, d'ailleurs, je sais pas ce que je préfère, le jeu de couleurs, le Zarma ici, ou alors le fait qu'il ait calé une arme contre son crâne, je sais pas ce qui me fait le plus plaisir. La vidéo, en elle-même, s'appelle... J'en pouvais plus ! Émoji Seringue Dépression Si plutôt que la miniature ou le titre, on s'attarde sur les tags de la vidéo, on peut lire des choses comme Soigner la dépression Solution contre la dépression Remettre contre la dépression La vidéo est donc vraiment présentée comme une vidéo pour aider les gens atteints de dépression. Je répète, la vidéo prétend être là pour aider les gens atteints de dépression. Pas pour vendre un produit de merde ! Si la personne qui écrit mon texte me fait répéter ça deux fois, c'est qu'il y a une douille quelque part. Et accessoirement dans les tags de la vidéo, on peut aussi retrouver Best French YouTuber C'est pas qu'il a le Lego, c'est que c'est un génie. En conclusion, je suis beau. Enfin bon, la dépression. Tu réalises que tu es réellement en dépression quand tu t'es tapé encore pour la troisième fois Breaking Bad. Ouais, effectivement, je pense que c'est un des critères à ajouter à la liste des critères pour la dépression. D'ailleurs, tant qu'on y est, j'aimerais en rajouter un. Tu n'es pas schizophrène tant que tu n'as pas vu quatre fois Split. Ah, tu es abonné à la chaîne d'Absol ? Ok, voilà, t'es dépressif, pas de problème. Je te crois sur parole, il n'y a pas de souci. Enfin bon, être dépressif, c'est pas cool. Mais il y a... Des solutions. Ah yes, des solutions ! La première étape consiste à être conscient du problème. Je suis paresseux. Comment ça, la dépression, c'est de la paresse ? Bon alors, ok, je ne suis pas psychologue, mais je suis sûr que la dépression, c'est un trouble reconnu et que c'est une maladie qui est vraiment prise au sérieux. Et le fait de représenter ça comme de la flemme, c'est certainement pas ça qui va aider les gens qui sont atteints de dépression. En conclusion, je suis beau. J'aimerais vous présenter le seul bon conseil de la vidéo. Ne pas s'enfermer, à sortir, à voir du monde. Wow, fantastique. J'ai le sentiment de devoir applaudir Alain quand il fait prof de bon sens. Et c'est pas normal de devoir applaudir quelqu'un quand il fait prof de bon sens. Bon, moment sérieux. Si jamais vous avez des idées noires, si vous perdez confiance en vous, la première chose à faire, c'est d'en parler de quelqu'un de confiance. Comme par exemple, votre médecin traitant. Vous pouvez aussi éventuellement consulter un psychologue. Il n'y a aucune putain de honte à aller consulter. La dépression, c'est une vraie maladie et on peut très bien la soigner. Et si jamais c'est vous qui avez des amis qui ne se sentent pas bien, dans ce cas-là, invitez-les et incitez-les à sortir, à changer d'air. Ça ne leur fera que du bien. Bon, retour à la vidéo. La cinquième étape consiste à s'occuper intelligemment en créant, en devenant un artiste. Ah ouais, sauf que non. Comment ça devient un artiste ? C'est pas en projetant ses ambitions sur les gens que ça va les aider. En fait, je pense qu'elle aimerait beaucoup être reconnue en tant qu'artiste, mais... Ok, on va prendre un de ses tweets pour illustrer ce que je veux dire. Mes peintures sont de complexes algorithmes, calculés par mon esprit supérieur. Ok ? Je vais vous montrer la peinture et j'espère que vous êtes bien assis. Je pense que ça aurait sa place dans un musée. À la condition qu'on laisse la légende avec. Bon, on peut peut-être aussi se dire que le gars, il n'est pas à l'aise avec le numérique et qu'il a ses racines dans le traditionnel. Alors ça tombe bien parce que j'ai trouvé une vidéo de lui qui dessine et qui l'a postée sur Facebook. Ok, c'est un psychopathe. Ah, je lâche des familles. La sixième étape consiste à se donner des claques, 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 claques. On est dans un grand délire là quand même. Vas-y, frappe-toi. J'aimerais penser que c'est une image ou une métaphore. Mais vu que le gars se frappe en vidéo, je sais pas. Honnêtement, je suis confus. Pour moi, ça peut pas avoir moins de sens. Mais le point positif, c'est que ça peut pas être pire. La septième étape... Zarma. Zarma. Là, en fait, le problème, c'est que j'ai plus de vannes. Ouais. Je me sens étonnamment obligé de vous rappeler le contexte. On est sur une vidéo de quelqu'un qui prétend aider les gens atteints de dépression. Alors, dans ce contexte, ça veut dire quoi, Zarma ? Zarma, pour moi, ça veut dire Zarma. Ah, bah, ok. En même temps, je me dis, vaut mieux que sa vidéo soit là et qu'elle n'ait aucun sens, qu'elle soit là pour vous rendre une formation de merde. Ça pourrait être pire. Et enfin, la huitième étape. Faire le programme RMX. Attends, est-ce... Attends. Est-ce qu'il vient vraiment de faire de la pull pour sa formation de merde, là ? Est-ce qu'il vient vraiment d'utiliser un trouble mental pour promouvoir son programme de merde ? Est-ce que tu pourrais éviter d'utiliser un trouble psychique pour vendre ton programme alors que ça n'a aucun putain de lien ? Merde ! Nouveau décor ! Je suis sûr que personne n'avait remarqué le fond vert. Mais du coup, c'est quoi cette formation ? Bon alors, sur le titre, on a écrit en gros et en rouge. Vous n'avez plus de temps à perdre ! J'ai un message pour vous dans cette vidéo ! Ouais, doucement ! Bon du coup, au final, c'est quoi ça ? Vous serez instruits avec un savoir que très peu de gens ont. Le savoir des grands. Le savoir des gens qui sortent du lot. Le savoir des leaders. Le savoir des alphas. Quoi ? Nous faisons de vous un entrepreneur alpha indestructible. C'est ce qu'il me faut. Ok, ça a l'air grave. Ça a l'air grave. Et c'est ce qu'il me faut, je veux devenir un alpha indestructible. D'ailleurs, ça n'a clairement pas l'air d'être fait pour lutter contre la dépression, évidemment. D'ailleurs, si vous voulez que j'analyse et que je fasse une vidéo sur la formation, faites-le moi savoir. Et n'hésitez pas à laisser un like sous la vidéo. Et si jamais on atteint un million de likes, j'achète la formation. Ça ne va pas être très cher de toute façon. Mais en attendant, j'aimerais vous rappeler qu'on n'en a pas fini avec notre vidéo sur la dépression. Parce qu'il nous reste encore trois minutes à analyser. Montre-le moi en likant et en t'abonnant. Allez, c'est parti ! Un génie, je ne sais pas comment dire ça autrement. Voilà, et pour la fin de la vidéo, après la séquence que je viens de vous montrer, on a trois minutes de ça. Ouais. C'est long. Enfin bon, en conclusion. En conclusion, je suis beau. Ne vends pas ta formation de merde sur une vidéo pour aider les dépressifs. Voilà, c'est censé être du bon sens. En attendant, vous connaissez la suite. N'hésitez pas à aller voir mon jeu sur Steam. Le lien est en description et il a été validé par Steelhors. Lutomize ! Oh ! Et si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à liker. Allez. A plus ! Je bois cette eau, je sens les influences basiques que cela procure dans l'organisme.